Ce soir, un soir merveilleux, puisque vous êtes entouré de tous vos comitiers, les principaux en fin de compte. Et ce choix était déterminé comment ? Alors, je vais vous dire, ce choix était uniquement et seulement déterminé par le souci de chacun de s'engager dans un esprit d'intérêt général pour l'éniçoire, en faisant l'infraction de toutes les ambitions personnelles, les égos personnels et puis aussi bien sûr des compétences. Oui, puis il y a des ralliements aussi, il y a des ralliements. Il y a des ralliements. Ça, c'est intéressant. Il y a des ralliements très récents de gens déçus de l'UMP, mais voilà, tant mieux, tant mieux. Et du RPF. Il y a le ralliement du RPF qui est aussi important, surtout à travers une jeune femme. Donc, je suis aussi très honorée de ces ralliements. Et je suis sûre maintenant que l'équipe qui sera autour de moi, parce qu'il s'agit bien d'une équipe, va faire un super boulot et surtout, va enfin répondre aux attentes de l'histoire. Ils sont nombreuses. Le projet, vous allez présenter quand le projet ? Le projet, vous le présentez ? À mon avis, vers la première, pour être raisonnable, le 15 février. Parce qu'on est tous en train de gratter dessus, là. Et puis, sans faire de la démocratie participative de façon Ségolène Royal, je crois qu'il faut prendre le temps quand même aussi d'écouter les gens. Parce qu'on ne les écoute plus. On ne tient pas en compte leurs besoins quotidiens, leurs angoisses aussi. C'est bien justifié. Bien sûr. On en a parlé d'ailleurs. Donc, nous allons prendre le temps et nous allons présenter un projet sincère. Sincère. Vous pensez bénéficier un peu de ces divisions qu'il y a de l'autre côté, du côté d'Estrozy ? Il y a beaucoup de divisions quand même. Écoutez, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est de la cuisine politicienne. Je sais qu'il passe beaucoup de temps, en revanche, à chercher, à nous abaisser, à chercher, à nous invectiver. Écoutez, qu'il continue. Bien sûr. Moi, je voudrais parler du projet de chacun. Ça m'intéresse beaucoup plus. Je voudrais parler de ce qu'ils veulent proposer au NISOIR, des engagements qu'ils sont capables de tenir. Voilà ce qui m'intéresse. Après, le reste, franchement, ça n'a aucune force. Le bilan, vous avez parlé du bilan, j'imagine. Vous avez parlé de son bilan un petit peu. Son bilan, voilà. Vous savez, je l'ai déjà fait. Tout à fait, oui. Je vais le refaire et je vais insister surtout sur ce double langage qui s'évertue de plus en plus à utiliser. Ce qu'il fera toujours que du scrutin arrive. C'est-à-dire le langage du député M. Estrosi à Paris et puis le langage du maire de Nice. Et c'est totalement incompatible. Moi, je vais vous dire, je me demande ce que M. Estrosi fait à l'UMP. Il est contre Schengen aujourd'hui. Il est contre l'Europe de Bruxelles. Il est contre l'AME. Il a tout voté. Alors comment peut-il faire à Nice différemment de ce qu'il prône à Paris ? Mais il est pour lui. Il est pour lui. Écoutez, moi, je pense qu'en politique, il est temps de remettre le conseil en politique au devant de la scène de l'unité. Parce qu'on a tendance à oublier qu'une élection, c'est un mandat que nous donne nos compatriotes. Et quand vous êtes mandaté, vous êtes tenu par les engagements que vous avez pris. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas vraiment le cas, quoi ? Pas vraiment. Pas vraiment. Merci M. Christian Dautum. A bientôt.